T'entends cette musique ? Ça, ça veut dire que ma vidéo est démonétisée. Voilà. Comme tu l'as compris, je vais t'apprendre aujourd'hui à fabriquer cette petite lampe, là ici, inspirée Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai fait le choix d'imprimer l'anneau en PLA blanc. On peut l'imprimer aussi en PLA transparent. Ça fonctionne aussi très très bien. J'ai mis aussi plusieurs pieds. J'ai fabriqué plusieurs pieds différents. Donc après, c'est à choisir. C'est toi qui vois, celui qui te plaît le plus. En tout cas, tous fonctionnent très bien. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Normalement, vous avez tous ces éléments-là. Donc, vous avez déjà l'anneau, forcément. Le dessous de l'anneau, dans lequel on va mettre le cercle de LED. Et ensuite, vous pouvez imprimer un de ces pieds-là. Tout fonctionne, il n'y a pas de problème. Et le dessous, le capot, qui va venir se plaquer en dessous, une fois qu'on aura fini. Dans un premier temps, avant de passer à la peinture, on va déjà assembler ces deux éléments-là. Le dessous et l'anneau. Donc là, moi, j'ai mis un petit repère. Voilà. Vous voyez, un petit repère derrière. Il faut savoir où on est. Ça, on le place derrière, en face de l'autre. Et on enclenche. Hop. Donc, si jamais ça bloque un petit peu, des fois, ça peut être des problèmes d'impression. Il faut juste poncer un petit peu à l'intérieur pour pouvoir avoir quelque chose de bien hermétique. Et maintenant, on va passer à la peinture. Alors déjà, on va faire une peinture noire mat pour opacifier l'anneau. Mais surtout, il ne faut pas opacifier les lettres à l'intérieur. Donc, on va peindre par-dessus et par-dessous. Mais on va éviter d'envoyer de la peinture directement sur les lettres pour pouvoir avoir cet effet de lettres qui brillent et qui ressortent. Donc, voilà les éléments dont vous allez avoir besoin. Donc, le connecteur qui va aller avec l'alimentation qui est ici. Ensuite, on a la carte nano, le cercle de lettres. Donc, on va l'assembler. C'est le premier truc qu'on va faire. Et du fil, évidemment. Bon, déjà, on va commencer par séparer le cercle de LED. Donc, le but du jeu, ça va être de les assembler et d'en faire un cercle comme ça en laissant juste un tout petit peu de marge à une extrémité pour pouvoir le mettre dans le cercle. Tac. Donc là, on va les souder. On va le souder comme ça. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de prendre, pour les assembler, en fait, on va souder des petits morceaux métalliques. Donc, moi, je vais prendre ces embouts-là. Mais vous pouvez me prendre n'importe quoi du moment que c'est métallique et que ça fait à peu près cette taille-là. Ça va permettre de souder, de raccorder toutes les parties du cercle. Et puis, on va le faire à peu près cette taille-là. Et puis, on va le faire à peu près cette taille-là. Le cercle est assemblé. On laisse juste un petit gap ici. Donc là, on prend des fils pour pouvoir alimenter. Donc, on va partir de ce côté-là, avec le 5 volts, l'entrée et la terre. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les extrémités parce qu'on n'a pas besoin de ça. Alors, une fois que l'anneau est sec, on va rouvrir en dessous, là. Voilà. Le dessous. Et là, on va venir mettre notre anneau. Ici. Donc, les fils, on va les mettre vers l'arrière. Donc, pareil, on va utiliser le petit témoin ici pour mettre les fils vers l'arrière, comme ça. Voilà. Ici. Ensuite, les fils, on a juste à les faire passer dans le trou qui est prévu pour. Voilà. Et ensuite, on peut refermer. Voilà. Hop. Alors, une fois qu'on a ça, on va mettre le pied. Là, j'ai pris le pied le plus simple, mais vous pouvez prendre n'importe quel pied, ça fonctionne. On va faire passer les fils dans, pareil, le trou qui est prévu pour les faire ressortir, là. Une fois que les fils sont sortis, on va pouvoir mettre le connecteur. Donc, on va l'enficher ici. Il faut le rentrer en force. Voilà. Donc, la petite carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y souder deux fils pour pouvoir l'alimenter. Donc, une fois qu'on a soudé les alimentations, on va venir souder sur D4 le fil qui va servir à envoyer les données. Pour les alimentations, on peut enlever, hop, le connecteur. et on va mettre les alimentations ensemble. Donc, le rouge, les deux rouges ensemble. Il faut bien faire gaffe de bien mettre le rouge sur le plus. Et on fait la même chose avec les fils noirs. Voilà. On peut remettre le connecteur à sa place. Voilà. Donc, une fois que les alimentations sont mises sur le connecteur, maintenant, on n'a plus qu'à envoyer le programme. Donc, on connecte l'Arduino et maintenant, ça se passe sur le PC. Donc là, le programme est envoyé. On peut couper ici. Là, ce qu'on peut faire, c'est l'alimenter directement. Et voilà. Là, on voit que ça fonctionne parfaitement bien. Si vous prenez le capot, vous avez juste à le mettre ici. Hop. Et voilà. Et voilà. Le tuto est terminé. J'espère que tout s'est bien passé. S'il y a des problèmes ou des questions, on n'hésite pas. En met en commentaire. J'essaie d'y répondre. Et puis, à bientôt pour un prochain tuto. Cheers !